Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisine Turquée d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose des petits poufs originales. Donc c'est des petits poufs, vous avez vu, avec des petits biscuits qui sont juste en dessous et une petite boule de noix de coco chantilly. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit moment j'avais acheté des petits poufs à l'épicerie turque et je vous avais dit que je l'ai fait de moi-même aussi, qu'ils étaient vraiment super simples. Donc je vous montre la recette qui est vraiment très 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 simple à faire. Donc dans un bol, vous allez mélanger deux pochettes de crème chantilly que j'achète moi dans l'épicerie turque. Ensuite avec un grand verre d'eau bien bien frais et vous allez mélanger pendant au moins 5 petites minutes. Donc la recette que je vous propose c'est pour 12 petits poufs. Voilà, quand c'est bien mélangé, donc moi ça fait 5 minutes, je vais mettre un petit peu de sucre glace. Donc j'ai mis l'équivalent de 30 grammes. Donc après c'est vous qui voyez, si vous voulez plus sucré ou pas du tout. Ici j'ai de la noix de coco. Ensuite j'ai rajouté donc 3 verres de noix de coco. Donc les verres c'est 200 ml. Je vais mélanger ça vite fait avec ma spatule et ensuite je vais prendre mon batteur et pendant 30 secondes je vais bien mélanger tout ça. Ensuite je prends un film alimentaire. Je vais bien couvrir et je vais mettre au repos pendant une heure au minimum. Vous pouvez très très bien faire ça la veille pour que le lendemain vous mettez sur les biscuits. Voilà, il faut vraiment juste une heure, c'est parfait, une heure de repos. Donc voilà, vous devez obtenir ce genre de texture. Ensuite ici j'ai 12 petits biscuits. Donc moi j'ai des petits biscuits sablés. Prenez ce que vous avez. Vous pouvez faire aussi avec les oreos. Donc du coup la petite boule vous la ferez plus petite, la taille de votre biscuit. Donc j'ai fait un rond, petite boule. Et je vais bien couler sur les biscuits de cette façon. Vous avez vu franchement, c'est simple. Et les enfants, ils aiment énormément ça, vraiment. Donc je fais ça avec tous les petits biscuits. Ensuite, donc je vais garnir avec des petits bouts de chocolat. Donc je n'ai plus de chocolat, vous savez, en vermicelle. Donc du coup si j'ai pris un chocolat, je l'ai râpé et je l'ai mis un petit peu au frais. Ici j'ai de la noix de coco. Et il me restait un tout petit peu de vermicelle multicolore. Ça bien sûr, ça tape à l'œil les enfants. Comme d'habitude, ils voient ça, ça tombe dessus. Et voici donc ce que ça donne. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et surtout le goût, vraiment, c'est super, super bon. C'est beau, hein ? Vous me gérez ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour la conservation, ça se conserve sans aucun problème. Une semaine, au frais, dans une boîte hermétique. Bon, le premier jour, le petit biscuit, bien sûr, il est croustillant. Le lendemain, ça devient un petit peu mou. Mais bon, ça m'étonnerait que ça reste une semaine. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.